Et stop ! Tu roules sur le bouloir BD ? Ce livre est fait pour toi. Carnet de voyage d'un reporter du petit 20ème. Bruxelles. Place du jeu de balle. Luc Révillon chine dans le marché de la cité belge. Peu de chances de trouver une licorne, on parle évidemment du bateau. Par contre, l'auteur déniche un banal petit carnet à la couverture bleu marine. A l'intérieur, des notes manuscrites et quelques photos. Il s'agissait de toute évidence d'un carnet de voyage. Mais le vendeur en ignorait la provenance. Il faisait partie d'un lot qu'il avait acquis dans une vente publique. Rentré à l'hôtel, Luc Révillon s'aperçoit que ce carnet devait être une des sources d'inspiration de Hergé pour les premières aventures de Tintin. Celles publiées entre 1929 et 1940. Révillon décide de lui redonner son sens en le replaçant dans son époque et en le complétant de notes et photographies. C'est ce carnet qui est édité aujourd'hui par les éditions Sepia. Tout en entretenant le mystère concernant ce journaliste qui aurait inspiré Hergé pour les aventures de Tintin, Luc Révillon invite à s'attarder sur les versions en noir et blanc des récits du reporter à la Hoube. En effet, de nombreuses références historiques disparaissent dans les versions en couleur. L'auteur donne un exemple, Mary Pickford, star du cinéma muet, dont le nom n'apparaît plus dans Tintin en Amérique en couleur. On parle évidemment ici de la version redessinée, non pas de la colorisation commerciale et inutile de celle d'origine. Ce sont donc neuf reportages que nous pouvons suivre ici. Reportage au pays des soviets pour débuter. Le journaliste prend le train sur le quai de la gare du nord de Bruxelles. Il découvrira Moscou en pleine reconstruction, une place rouge pimpante. Il s'engagera dans l'armée russe. Au Congo ensuite, il visitera entre autres une mission en pleine brousse et se prendra pour un instituteur. Aux Etats-Unis, ce sera New York, Chicago puis le Far West. Impossible de tout citer. Le tour du monde se poursuivra en Orient, en Extrême-Orient, en Amérique latine, en Écosse, puis en Europe de l'Est, en 38-39, en Cile d'Avis et en Bordurie. Interrompu par la guerre, le carnet s'arrête en 1940 avec le reportage en Palestine qui servira de base à la première version inachevée de Au pays de l'or noir. Luc Révillon avait déjà publié une première version de ses carnets en 1996 avec ses complices Gérard Berthelot et Samuel Chauveau. Il intègre avec justice la collection Zoom sur Hergé. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin. On y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501